Salut ! Parcoursup, deuxième ! Les vœux sont saisis, les réponses tombent ou vont tomber. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche ? C'est maintenant ! Donc cette vidéo fait suite à une première vidéo sur Parcoursup. Je te mets le lien en fiche ici. Pour rappel, entre le 13 mars et le 2 avril 2020 inclus, tu dois avoir fait deux choses. La première, c'est déjà de confirmer tous les vœux et les sous-vœux que tu auras inscrits sur Parcoursup. Attention, c'est important de le faire pour tous. Et la deuxième chose, c'est de joindre les lettres de motivation. Il y aura parfois aussi, selon les filières que tu demandes, des CV ou des tests d'autopositionnement. Personnalise les demandes sur tes lettres de motivation. Évite les poncifs, les banalités. Tes profs pourront t'aider à y voir plus clair. N'oublie pas de remplir l'onglet MA préférence. C'est vraiment important. C'est ce qui pourra peut-être permettre de débloquer certaines situations si jamais tu n'as pas les vœux que tu veux d'ici le mois de juillet. Pour reparler un tout petit peu de la fiche à venir, elle sera consultable dès le 2 avril et vérifie quand même qu'il n'y a pas d'erreur dedans. Premier cas de figure, si tu as opté pour une formation dite sélective. On entend quoi par là ? On entend classe prépa, BTS, IUT, toutes les structures où le nombre de places est à priori limité. Trois possibilités de réponses sont possibles. Oui. En attente, sous réserve de désistement ou non. Si tu as opté pour une formation non sélective type licence à l'université, trois possibilités de réponses également. Oui. Le fameux oui-si qui signifie que l'inscription ne sera possible que si le candidat accepte de suivre un parcours de formation qui lui est personnel. Comme par exemple faire sa licence sur deux ans ou alors un semestre supplémentaire ou suivre un module en plus. Bref, tout ça se sera précisé très clairement dans la réponse qu'on te fera parvenir. Et la troisième possibilité, c'est en attente, sous réserve de désistement. Attention, je te mets en garde par rapport au délai de réponse. Ils sont souvent très très courts, donc il faut être réactif. Une absence de réponse entraînera au bout de quelques jours l'annulation pure et simple de la proposition qu'on t'a faite sur Parcoursup. Entre le 19 et le 23 mai 2020 inclus, tu auras cinq jours au maximum pour répondre. C'est-à-dire que par rapport au jour où tu reçois ta réponse, tu as quatre jours derrière pour pouvoir prendre ta décision. Le 24 mai, tu as un jour de moins, c'est-à-dire quatre jours maximum pour répondre. Donc J plus 3. À partir du 25 mai 2020, tu auras trois jours maximum pour répondre. Donc J plus 2. Sans compter bien sûr la période de suspension de la procédure durant les épreuves du bac du 17 au 24 juin. Ou là, pour ne pas stresser de manière supplémentaire les élèves, la procédure se met en pause et reprend juste derrière. Ou après, tu n'as que deux réponses possibles. Oui ou non. Le oui ne peut être formulé qu'une seule fois, à une seule admission. Évidemment, pour ne pas tout bloquer. Mais il permet de conserver un ou plusieurs vœux en attente. Si tu réponds oui à quelque chose, tu pourras évidemment annuler ce oui un peu plus tard si tu reçois une proposition que tu juges plus intéressante, mais qui arrive tardivement. Quelques exemples pour illustrer mon propos s'attente. Hermione a formulé huit vœux. Sur ces huit vœux, elle a reçu deux oui ou oui si. Cinq vœux en attente et donc un non. Détaillons un peu tout ça. Bon déjà, le non, c'est vite plié. On oublie. En revanche, elle devra accepter une seule des deux propositions parmi les deux oui qu'elle a eus. Elle renoncer donc à l'autre pour ne pas monopoliser de place. Elle pourra, si elle le souhaite, demander à conserver ses cinq vœux en attente ou alors une partie de cinq vœux. C'est à elle de le préciser. Il faudra donc consulter les modalités d'inscription administrative à la formation qu'elle a acceptée et puis évidemment attendre de voir si d'autres vœux susceptibles de l'intéresser se débloquent parmi les vœux en attente qu'elle a gardé bien sûr. Ron lui a émis six vœux et n'a reçu que des réponses en attente. Donc il devra attendre bien évidemment que des places libèrent au fur et à mesure que les autres candidats renoncent à certains de leurs vœux. Il peut de lui-même, même s'il en a envie, renoncer à tout moment à certains de ses vœux en attente. Harry, lui, a émis cinq vœux en filière sélective, n'a reçu que des noms. Dès le 19 mai, la commission d'accès à l'enseignement supérieur est activée. Elle va lui faire des propositions de formation qui sont similaires à celles qu'il a formulées ou alors aux préférences qu'il a mises sur Parcoursup. Et d'ailleurs, le fait d'avoir renseigné l'onglet « Ma préférence » est ici « Capital ». Courage Harry ! Ce n'est pas officiel, mais peut-être que ça pourrait être judicieux de mettre un vœu non sélectif dans ta liste. Pour finir, une info « Capital » est vraiment importante. Une acceptation sur Parcoursup, ce n'est pas une inscription. Il faudra contacter ton futur établissement pour valider définitivement cette inscription. L'inscription administrative se fera en fixant un rendez-vous. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. Moi, je te souhaite évidemment bon courage pour la suite. Croise les doigts pour que tu aies le vœu qui t'intéresse. Bon courage pour le bac et à bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501